Vous regardez RTL Christine Béroux, en roue libre sur RTL Bonjour Christine, cette semaine a eu lieu une virulente polémique suite au tournage d'un clip de Beyoncé et GZ Je me disais, il ne va pas pouvoir dire Jay-Z, c'est forcé, il va dire GZ Ah oui c'est vrai, on dit Jay-Z, on me l'a dit il y a deux ans mais j'ai oublié Comme quoi, je pensais que vous me fréquentez, vous ferez du bien, mais non pas du tout, vous êtes toujours au même stade, je vois bien Alors oui, commençons par dire que le Louvre pour les français c'est une immense fierté Et pour les bobos parisiens, le Louvre c'est ce gros bâtiment entre le Starbucks de la rue Rivoli et le Naturalia du quai Voltaire Pour les américains, Beyoncé et Jay-Z sont une immense fierté, c'est désormais un couple mythique Nous en France on a qui comme couple mythique encore en vie ? Alors j'ai demandé à ma mère, elle m'a répondu Jeff Panaclop et Jean-Marc Bon, on aurait pu se réjouir de cette collaboration mais non, certains ont dit que c'était une honte de danser devant les tableaux Alors je dis, j'ai pas honte, moi une fois j'ai dansé devant un tableau Oui, un tableau Excel car je venais de réussir à en faire un Mais je comprends qu'on puisse être un peu gêné par le caractère mégalo Le message est clair, Beyoncé nous dit, je suis une oeuvre d'art Mais comme nous tous ici, le dimanche matin RTL, tout le monde a le visage tellement déstructuré que j'ai l'impression d'être au musée Picasso Alors on va pas nier que de voir Jay-Z et Beyoncé devant le Louvre, ça le rajeunit Du coup j'aimerais bien que Jay-Z et Beyoncé viennent devant mon visage pour voir si ça marche pour tout En tout cas, quelle publicité pour le musée ? Car le clip de Beyoncé et Jay-Z donc a fait 10 millions de vues en 24 heures Et oui, c'est super pour les tableaux dont ceux de Jacques-Louis David Cet homme qui a un prénom près n'est pas peintre mais coiffeur visagiste Jean-Louis David c'est correct Et qui a peint le sacre de Napoléon On y voit Napoléon poser une couronne sur la tête de Joséphine Alors je vais vous raconter une vraie histoire Quand j'étais en primaire, la maîtresse avait demandé Est-ce que vous savez pourquoi Napoléon pose la couronne sur la tête de Joséphine ? Et j'avais répondu, parce qu'elle a eu la fève Vous étiez mignonne à l'époque Alors aujourd'hui j'ai compris depuis En fait Napoléon et Joséphine c'était un peu les Mégane et Harry de l'époque Alors on voit aussi la Joconde Oui je dis la Joconde, je ne veux pas l'appeler Mona Lisa J'ai peur qu'elle me réponde Non tu m'appelles Madame la Joconde ou la Joconde Le jour où tu veux faire de l'histoire de l'art Tu apprends d'abord à avoir un diplôme Et te faire photographier par tes propres cartes japonais Et à ce moment-là tu iras donner des leçons de peinture aux autres Donc la Joconde Et vous savez quelle est la différence entre la Joconde et la Coupe du Monde ? Non L'une tout le monde veut la voir et puis quand on est devant on est toujours un petit peu déçu On la voyait plus spectaculaire Et l'autre a été peinte par Léonard de Vinci Alors voilà Pour la petite histoire moi je croyais que de louer le Louvre une journée ça coûtait un bras Et que la Vénus de Milo était en réalité quelqu'un qui avait voulu louer le Louvre deux journées D'où son état Mais pas du tout Le couple a dû débourser 20 000 euros Ce qui est à Paris le loyer moyen pour un studio de 20 mètres carrés En tout cas moi j'ai envie de dire aux stars américaines Vous êtes les bienvenus dans nos musées Vous savez Maria Carré aussi aime la peinture La preuve elle s'en met sur le visage Non c'est vrai c'est vrai je sais pas si vous l'avez vu comment elle se maquillait dernièrement On la verrait bien dans une pub du Lux Valentine Parce que je le vaux bien Bref venez tourner des clips dans nos musées Le seul problème c'est que s'il faut danser à moitié nu pour donner envie de visiter les monuments français Ça sent le changement de carrière pour Stéphane Berne Qui va devoir gagner en souplesse Ah sans aucun doute Voilà vive GZ et vive Beyoncé et vive la France On peut les écouter peut-être qu'en pensez-vous ? Ben oui j'avais Tenez écoutez Ça vous change hein Bernard C'est le jib du loup Oui ça vous change j'y vais torner Donc GZ et Beyoncé Dites vous savez que les trits reviennent ? Les trits oh mon dieu C'est l'info du jour Excusez-moi Oui c'est ce que vous mangez quand vous étiez jeune dans les crocs de Lascaux Là vous habitiez On a stoppé les trits au milieu des années 80 D'après ce que j'ai compris Donc vous étiez à peine nés Mais ils reviennent Les trits reviennent Ça vaut une chronique à mon avis D'accord Ok dans 3 minutes Les titres de l'actualité du jour Suivi d'un conseil polar Dans cet allure bleu de Prusse